Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour 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 Christine, Méline, ah Méline tu ne travailles pas, Catherine, coucou. Alors je ne sais pas quelle heure il est. On a ? On a ? On a ? Ok, d'accord. Ok. Bonjour à tout le monde. Donc ce matin vous avez voté pour le salé. C'est parti. Alors, juste une petite chose, vous avez été nombreux à poser des questions par rapport au sucré, au salé, par rapport au cuivre, par rapport au cooking. Donc en fait aujourd'hui, en fait j'ai pris le salé, ça m'arrangeait parce qu'en fait on part en pique-nique tout à l'heure en vélo. Donc du coup je vais faire le muffin de couscous et on va le prendre avec. Parce que le muffin de couscous, c'est aléanique, on va pouvoir donc le manger également froid. Alors ça c'est une recette que j'ai récupérée donc chez une cliente qui est devenue une amie. Elle sera à se reconnaître et donc qui est une recette, il me semble, de chez Betty Boussy. Mais c'est vraiment top parce que en fait c'est pas lourd, il n'y a pas de crème, il y a juste un yaourt à la grecque et c'est avec de la semoule de couscous. Donc si vous permettez, alors je vous dirai bonjour plus tard par écrit, je vais enlever, ah salut Clairely, salut, je vais enlever les notifications parce qu'en fait ça me perturbe quand je vois les écrits arriver, j'ai toujours envie de vous parler. Donc je vais mettre mon mari en action qui va donc répondre à vos questions si vous en avez. Surtout, soyez, posez-lui toutes vos questions qui vous intéressent et comme ça il me les dira à voix haute. Comme ça vous pourrez aussi entendre à quoi je réponds parce que parfois c'est, voilà, moi je réponds mais vous n'avez pas à quoi je réponds. Ok, alors pour la première chose à faire, donc quand vous rentrez des courses, vous mettez, si vous lavez, tout de suite vos légumes sous vide. Pourquoi ? Ils sont prêts parce que parfois quand on a envie de faire quelque chose, on n'a pas toujours envie de préparer les légumes. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas besoin d'avoir peur qu'ils ne se détériorent, donc qu'ils pourrissent ou qu'ils flétrissent et ainsi de suite. Donc là, j'ai mes poivrons pelés, lavés, mis sous vide et j'avais encore un reste de gourchette parce qu'on avait fait des pâtes à rabiata, du coup je les ai laissés sous vide. Alors, hop, voilà, donc on va également emmener du melon au pique-nique, il est prêt, sous vide, ça c'est pareil, et les radis, pas besoin d'avoir peur qu'ils ramollissent ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super. Alors, Marino, est-ce que tu pourrais me brancher le téléphone parce que je suis en train de perdre la batterie ? Je n'avais pas fait attention, si tu veux bien. Merci. Voilà, heureusement qu'on a toujours un homme qui nous sauve la mise. Donc, qu'est-ce que vous allez commencer par faire ? Si vous allez faire avec moi, vous avez besoin de semoule de couscous. Donc, la semoule de couscous, c'est également donc quelque chose qu'on utilise beaucoup pour le tabouler, donc c'est vraiment quelque chose à avoir à la maison en cette période. Puis, vous allez prendre de l'eau et vous allez chauffer le double en eau et vous allez rajouter un bouillon, donc un bouillon de légumes. C'est mieux que de faire un bouillon de poule, c'est déjà donc pas grave, voilà. Donc, on va mettre ça à chauffer et on va le verser sur la semoule, comme ça la semoule va gonfler. Donc, c'est la première chose qu'on va faire. Alors, bien entendu, je suis toujours un peu déchirée avec les personnes qui ont le high cooking, parce qu'en fait, cette recette, on pourrait la faire complètement au high cooking. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai pas envie de frustrer les gens qui ne l'ont pas. Mais sinon, vraiment, je mets mes légumes, 6 secondes, vitesse 6, je rajoute mon huile d'olive, je mets donc tout simplement à revenir directement à 100 degrés, 5, 7 minutes. Et puis après, on rajoute la semoule, on rajoute le yaourt et c'est fini. Donc, voilà, c'est juste que ça m'embête toujours un peu avec ceux qui n'ont pas le robot de faire tout au robot. Donc, du coup, on va travailler avec le Tornado, qui est quand même un outil hyper pratique, hein, donc pas besoin de se casser la tête. Voilà, voilà, merci. Voilà, voilà. Donc, l'eau va bouillir, alors je ne dirai jamais assez, nos spatules vont à haute température, il faut surtout pas avoir peur de rentrer dans le chaud. Et on va verser, donc, notre eau bouillante sur la semoule, comme ça, elle va gonfler, voilà. Et du coup, vous pouvez tout simplement oublier, donc, votre semoule et la mettre de côté. En ce temps, vous préparez une poêle et donc, ça va vous permettre de faire revenir, donc, vos légumes. Donc, il me faut environ 350 grammes de légumes, un peu. Donc, on a une petite balance hyper compacte, hein, elle est vraiment très pratique. Donc, 300 grammes. L'avantage, quand vous avez déjà préparé vos légumes sous vide, c'est qu'ils sont déjà lavés et déjà prêts. Comme ça, vous avez juste besoin de les prendre et de les utiliser. Donc, voilà, on va amener de la couleur. Voilà, donc, hop, on va faire un petit plus. Voilà, et du coup, ça, ça va... Combien d'eau ? Combien d'eau ? D'eau. D'eau. Ah, pardon, 300 grammes d'eau. 150 grammes de semoule et 300 grammes d'eau. Alors, pour tous ceux qui n'avaient pas vu la recette sur le poste, je vais vous dire les ingrédients. Voilà, il vous faut 150 grammes de semoule de couscous. Il vous faut donc de double, 300 grammes d'eau. Il vous faut environ 350 grammes de légumes, de l'huile d'olive, du basilic frais si vous en avez ou des herbes de Provence, un yaourt à la grecque ou de la crème, c'est pas grave, deux oeufs, du sel et du poivre. C'est tout. Voilà, donc, nous avons ici nos petits légumes. Et on va, donc, couper ça d'un tornado pour le faire revenir. Donc, on coupe grossièrement. Voilà. On met ça dans le tornado. Alors, comme dit, si vous avez le iCooking, on ne s'embête pas. On met tout ça grossièrement coupé dans le robot. 6 secondes, vitesse 6, et c'est prêt à être utilisé. Donc, voilà. C'est vrai que le tornado, c'est un ustensile qu'on utilise tous les jours. Il est puissant. Il a un gros volume. Et si vous avez le B-Save, le couvercle du B-Save va dessus. Si vous avez préparé un peu trop de légumes, vous pouvez de suite le mettre sous vide. On tient bien le couvercle, hein, parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas le tenir correctement, de commencer à le tirer et de tout retrouver par terre. Donc, ça, c'est vraiment, on va aller rigoler. Alors, il y a des gens qui rigolent, mais celui qui laisse tomber, il ne rigole pas au même moment. Donc, vous voyez, en deux, trois petits mouvements, vous avez déjà votre légume qui est prêt. Alors, c'est vrai que cette spatule est hyper pratique. C'est une spatule double embout, petit embout, embout large. Vous avez besoin de sortir des ingrédients d'un récipient, donc, qui est étroit. Vous prenez le petit embout d'un embout large pour aller mélanger. Donc, ça, c'est vraiment hyper pratique. Marina, tu as des questions ? Ça peut se passer en accompagnement d'une grillade ? Absolument. Alors, là, vraiment, le muffin de couscous avec une grillade. Pour les gens qui n'aiment pas la viande, juste avec une salade, avec un tagine. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Voilà. Pardon. Donc, on a une petite gousse d'ail. Alors, là, je vais le mettre directement avec mes poivrons. Et nous avons également des feuilles de basilic. Alors, nous n'avons pas de jardin, mais on a une terrasse avec des herbes. Donc, sur la terrasse. Et c'est vrai qu'en ce moment, le basilic, il est vraiment en pleine saveur. Donc, il ne faut pas hésiter à en mettre plus que nécessaire. Donc, là, nous avons le reste des légumes qu'on va rajouter et on va faire revenir ça vite fait avec une bonne huile d'olive. Alors, c'est vrai que c'est toujours important d'utiliser un bon ingrédient si on souhaite avoir une bonne saveur. C'est vraiment ce qui va vous donner aussi de l'arôme et du goût. Donc, on a une bonne huile d'olive. On va en mettre... Voilà. Et donc, là, on va reprendre notre spatule. On la tourne du côté large. Et on va faire revenir, donc, nos petits légumes à plein feu. Donc, n'hésitez surtout pas. Puisque vous êtes à côté et vous mélangez, il ne faut pas que vos légumes aient le temps de tirer de l'eau. Donc, ça, ce n'est pas nécessaire. Alors, une auto, eh bien, vous n'avez pas de question. Lui, il est content parce que du coup, il est à côté. Regarde. Il se laisse déjà les babines. Voilà. Je ne sais pas si on ne va pas faire du vélo aujourd'hui. Mais bon, on y croit. Donc, on a du sel de poivre. Voilà. Là. On fait revenir vite fait. Il ne faut pas que les légumes soient trop cuits. Donc, on va avoir un légume croquant. Donc, puisque ça va encore cuire avec la semoule, là, on va juste déjà amorcer cette cuisson. Alors, ça a vraiment... Ah oui, il y a une question. Au revoir, ça serait 100 degrés ? Oui, 100 degrés. Alors, 100 degrés, vous allez le laisser 5 minutes à 100 degrés vitesse 2. Vitesse 2 ne coupe pas. Ce n'est pas nécessaire d'aller recouper donc votre légume. Vous mettez d'abord les légumes. Alors, 6 secondes vitesse 6 ou 7 secondes. Puis, vous rajoutez tout de suite par l'orifice l'huile d'olive, le sel et le poivre. Et vous mettez, allez, 5 minutes à 100 degrés vitesse 2 en surveillant. Mais normalement, ça suffit largement. En pensant à d'abord faire gonfler également la semoule à part. Pour qu'elle puisse donc déjà gonfler. Voilà. Après, vous allez commencer tout de suite par mélanger votre yaourt avec les oeufs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a toujours un peu tendance à prendre un moule pour une recette. Alors, ce n'est pas parce que ça s'appelle le muffin de couscous qu'il vous faut absolument le moule à muffins. C'est idéal pour ce genre d'accompagnement. Mais moi, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser le petit cougloff parce qu'en fait, on ne pense pas à utiliser le petit cougloff pour d'autres recettes. Salé, au sucré, autre goûte des pâtes levées. Alors que vous faites superbement des petits marbrés, des gâteaux au citron, les cougloffes glacées dedans. Donc, c'est vraiment top à utiliser. Oh, une cuillère, une bonne cuillère à soupe. Vous savez, l'huile, c'est comme le beurre. L'huile, c'est comme le beurre. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais il faut soit un peu de matière grasse, soit un peu d'eau pour que le légume puisse cuire sans s'accrocher. J'arrive tout de suite. Voilà, voilà. Excusez-moi. La petite cuillère magique. Donc, vous allez mélanger les oeufs avec le yaourt. Alors, pourquoi un yaourt à la grecque ? Ça donne un petit goût acidulé. Donc, un petit goût acidulé à la préparation qui est très sympathique. Et on trouve même des yaourts. Là, j'en ai acheté, vous voyez, un individuel. Donc, sans avoir besoin de prendre un paquet si jamais vous n'en mangez pas. Au pire, vous prenez, comme dit, de la crème ou un yaourt classique. Ce n'est pas grave. Voilà. C'est les poivres. Voilà. On va rajouter, donc, notre semoule, vous voyez, qui a gonflé. Alors, donc, on va juste prendre une fourchette. Attends, je n'ai pas au milieu, là. On va prendre une fourchette et on va égrener, donc, la semoule qu'on va rajouter à la préparation. On va rajouter nos légumes et on va mettre ça dans nos empreintes petits kouglopfs. Alors, c'est vrai, moi, je suis aide de sienne. Donc, j'aime le kouglopfs, mais je vous assure, les gens de partout dans la France, enfin, partout en France, aiment également les pâtes levées. C'est sauf qu'en fait, on n'a pas forcément l'habitude de le manger. Et le moule à kouglopfs, c'est vraiment le produit typique, donc, régional. Mais on peut l'utiliser dans la France entière. Il est vraiment super. Hier, quelqu'un m'a mis une photo de panna cotta qu'elle avait mis dedans. C'était magnifique. Panna cotta, de la glace, de kouglopfs, comme dit. Ou un marbré, un gâteau au citron. C'est vraiment très, très bien. Voyez, là, vous avez de belles, belles couleurs. Voilà. Je vais vérifier l'assaisonnement, parce que c'est vrai que la smoule, c'est quand même pas quelque chose, la gourgette non plus, qui est déjà relevé de manière naturelle. Donc, on va vérifier l'assaisonnement avant de mettre ça dans les empreintes. Alors, pour moi, il manque un peu de sel. Si Carole me regarde, elle saura que je sale toujours beaucoup. Voilà. Un peu de poivre. Et en fait, on peut mettre ça avec une petite sauce tomate, comme dit, juste avec un petit... Aujourd'hui, je vais mettre un tout petit peu de vinaigre balsamique dessus. Là, on en a un très, très, très bon chez nous, qui est juste excellent. Et ça va superbement bien l'accompagner. Donc, les petits kouglops, hein. Donc, voyez, on les rince avant de les utiliser. Alors, le moule n'a pas besoin d'être mouillé pour être utilisé. C'est juste pour qu'il soit propre, hein. Donc, on ne rince pas un moule pour qu'il soit mouillé l'utilisation. C'est juste, je le sors de mon sac avec qui j'ai travaillé hier. Voilà, ça passe d'une maison à l'autre. Vous, vous l'avez peut-être dans votre placard et ça fait un petit bout de temps que vous ne l'avez pas utilisé. Dans chaque maison, on soulève de la poussière. Sur les moules, il y a des couches de silicone. Le silicone est statique. Vous ne pourrez rien faire contre ça. Rince-les avant de les utiliser. Vous les posez sur la plaque perforée et il sera prêt à l'utilisation. Donc, on va remplir ça. Alors, moi, je parle toute seule. Marie, ne t'as pas de questions ? Personne... C'est à quelle heure le repos ? Alors, on part au vélo à Verdane-Marie. Si vous voulez nous rejoindre pour pique-niquer, il n'y a pas de souci. Donc, en espérant qu'il ne pleuve pas, je regarde depuis avant dehors. Mais bon. Dans le four, j'ai des crum cakes pour notre dessert. Donc, je ne sais pas si on va arriver à revenir en vélo. Mais en tout cas, tout est prêt pour pique-niquer. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc là, vous remplissez vos empreintes. L'avantage aussi des flexipans, c'est que ça cuit de manière homogène. Vous n'aurez jamais de souci pour démouler. Il y a certaines préparations et vous faire attention de laisser un peu refroidir. Mais sinon, c'est vraiment hyper agréable à l'utilisation. Voilà. 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 Alors, la seule chose que nous allons faire, c'est déposer la toile de cuisson par-dessus. Alors, je ne souhaite pas que mon muffin de couscous devienne sec au-dessus. Donc, je pose ma toile de cuisson par-dessus. Ça va donc me préserver le dessus. Ça ne va pas la sécher. Et la toile de cuisson va vous servir à tout ce que vous mettez dans le four. Que ce soit maintenant des petits gâteaux, une brioche, vous réchauffez des frites au four. Vous avez des friands au frigo, vous voulez les réchauffer. Tout ce que vous mettez sur le papier, vous le mettez sur la toile de cuisson. Et souvent, la toile de cuisson me sert à poser dessus pour que ça ne dessèche pas. Mais aussi, quand vous avez maintenant, par exemple, un gâteau qui doit gonfler de manière droite parce que vous voulez montrer le décor, vous le posez dessus. Du coup, votre gâteau, il gonfle droit et vous n'allez pas avoir cette bosse qui se forme dans le four. Alors, je reste à votre disposition encore un peu si vous avez des questions, si vous avez besoin de savoir quelque chose. Et donc, en tout cas, je voulais surtout vous dire que, voilà, je m'excuse pour ne pas avoir été très présente sur la toile pendant presque 15 jours. Mais c'est vrai que les ateliers ont repris. Et je remercie beaucoup mes hôtesses d'avoir ouvert la porte. On n'a pas assez déjà des super moments à nouveau. Mais donc là, le mois de juillet et août vont arriver. Ce sera un peu plus tranquille. Du coup, dès que les soirées sont disponibles, je vous ferai à chaque fois un live parce que franchement, c'est vraiment hyper, hyper sympathique. Oui, Marino a une question. Oui, alors, un instant, je vais la récupérer. Attends, je suis la question. Je n'ai pas la toile de cuisson. Est-ce que je peux la remplacer par une feuille de cuisson ? Par une feuille de papier. Vous pouvez, il faudrait juste, si vous pouvez, un tout petit peu la mettre quelque chose de lourd dessus, une cuillère ou quelque chose parce que sinon, votre feuille de papier va s'envoler. Faites attention parce que la ventilation va souffler. Enfin, dans le four, vous avez la chaleur tournante. Sinon, en chaleur statique. Et en fait, la tournante va faire forcément, ça va brasser de l'air et votre feuille de papier va partir. Mais sinon, vous prenez tout simplement de cuire et vous le posez dessus. Ça va alourdir la feuille de papier et il n'y aura aucun problème. Température de cuisson et temps de cuisson. Alors, température de cuisson, vous allez cuire à 180 degrés pendant 20 minutes. Merci, j'oublie toujours de dire l'essentiel. À surveiller, vous regardez, vous enlevez la toile, vous touchez si c'est bien ferme. Là, du coup, vous pouvez le sortir. Pour le gougloup, on peut aussi mettre la toile de cuisson dessus. Non, non, ça sert à rien. En fait, votre pâte levée, pour le kougloup, mettre la toile de cuisson, c'est pas que... Vous savez, la pâte levée, elle ne va pas forcément lever droite comme elle va gonfler. Parce qu'en fait, elle levée fait gonfler la pâte et la toile ne sera pas assez lourde. Sinon, vous pourriez poser encore une plaque perforée dessus si vous souhaitez vraiment que votre kougloup monte tout droit pour ne pas avoir cet arrondi que vous avez quand il lève. La toile ne suffira pas toute seule. Vous pourriez mettre la toile, mais une plaque perforée dessus et du coup, ça gonflera. Mais personnellement, je ne trouve pas ça vraiment très gênant si le kougloup a une petite bosse au-dessus. Mais bon, si vous souhaitez, vous pouvez sans aucun souci avec la plaque perforée. Mais il y aurait peut-être encore quelque chose, non ? Non, plus aucune question. Plus aucune question. Il s'amuse avec moi. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à continuer à me donner vos idées de recettes. Donc, on m'avait demandé cuivre à peur avec le high cooking. Ce sera fait. Donc, on va faire quelque chose. J'avais pensé à un tartare de saumon. Alors, pas un tartare de saumon. C'est avec du saumon cuit et du saumon cru. Je ne mets maintenant pas la recette juste en tête. Mais ça, c'était vraiment quelque chose à laquelle j'avais pensé puisqu'on cuit le poisson au cuivre à peur. Et après, on fait quand même aussi, donc, avec le high cooking, ça c'était quelque chose. Et puis, d'autres recettes. De toute manière, j'en ai l'argent assez à faire en été dans le cuivre à peur. Donc, on va faire des choses qui vous intéressent. Et bien sûr, on retournera au sucré parce que nous, on adore le sucré. Donc, en tout cas, nous, on va, dès que c'est cuit, je vous ferai une photo. Je vous mettrai la recette demain matin et on va enfourner nos vélos pour aller faire un peu de sport. Et moi, je vous souhaite vraiment un bon dimanche, un bon week-end. Profitez bien de votre famille et bon appétit. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada